Aujourd'hui nous allons examiner une manipulation un peu spéciale. On va imaginer que nous sommes dans un cas où nous avons plusieurs profils sur le même ordinateur et nous souhaiterions que ces différents profils-là puissent avoir accès aux mêmes fichiers, qu'ils aient le même dossier, mes documents, etc. Parce que par défaut, sur un ordinateur Windows, chaque fois que vous créez un nouvel utilisateur, cet utilisateur a son espace personnel, il a son propre bureau, il a ses propres documents, ses propres images, ses propres musiques, etc. Donc en ce moment, si j'ouvre ici Sokawakata, donc vous voyez, voici mon bureau, mes contacts, mes favoris, mes liens, etc. Donc tout ça, ça m'appartient. Et dans cet ordinateur, si je viens dans le panneau de configuration, oui j'ai le compte invité, mais il ne compte pas. Donc on ajuste le compte Sokawakata. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un nouveau compte qu'on va appeler par exemple Wakata Sokawakata. Donc voilà le compte. Et si je me déconnecte, que j'entre ici, ça prend quelque temps par exemple. Et si j'entre ici, ça prend quelque temps parce que c'est la première fois que le compte est créé. Donc là, nous y sommes. Donc si je viens ici, je suis chez Wakata Sokawakata, j'entre dans le document, c'est vide. Ce sont les documents de Wakata Sokawakata. Donc ça ressemble à peu près à la même chose que tout à l'heure, mais ici par exemple, contact c'est Wakata Sokawakata, etc. Mais chacun a son espace, il n'y a rien qui soit partagé. Donc nous allons changer cela. Voilà. Alors nous allons revenir. Alors pour que cette manipulation fonctionne, il faudrait préalablement que vous ayez un endroit central où ces éléments vont se dérouler. Alors dans notre cas ici, sur notre système, nous avons, comment dire ça, nous avons deux partitions. Nous avons la partition système, c'est là où il y a Program Files, le système d'exploitation et tout le reste. Et puis nous avons une partition pour les données qui est ici là dans la partition D. Alors cette partition D, nous avons créé un dossier et nous avons à l'intérieur de ce dossier-là mis des sous-dossiers qui vont accueillir ces différents éléments. Donc on les a nommés en correspondance, mais vous n'êtes pas obligés de donner exactement les mêmes noms. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pointer nos véritables dossiers vers ces dossiers-là qui sont partagés. Alors tous ceux qui ont accès à cet ordinateur ont accès au disque C et au disque D. C'est donc un endroit partagé. Et en déplaçant nos dossiers spéciaux vers cet endroit-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on sera capable de partager les mêmes dossiers entre différents utilisateurs. Soit dit en passant en documents, bibliothèque documents, tous ces éléments s'ils se trouvent en principe dans le C et dans les utilisateurs. Vous voyez, j'ai Soka Wakata, j'ai Wakata Soka. Donc chacun a son bureau. Bon là, je me suis autorisé. Donc chacun a son bureau, chacun a ses informations. Et à cause des protections que vous avez vues normalement, vous ne pouvez pas échanger les informations. Donc on va commencer. Donc vous cliquez sur le bouton démarrer, vous cliquez sur le nom du profil. Et là, vous aurez l'ensemble de ces dossiers personnels. Alors vous cliquez avec le bouton droit sur un dossier, par exemple, bureau, propriété. Vous allez dans emplacement. Vous voyez, en ce moment, c'est normalement dans le disque Durcet, dans le dossier Users, dans le profil Soka Wakata et dans le sous-dossier Dextone. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer. On va aller dans l'ordinateur. On va aller dans l'endroit central. Et ici, l'endroit central pour nous, c'est ce bureau. C'est ce dossier-là, en fait. On sélectionne. On fait OK. Il nous avertit et tout ça. Il faut lire. Si vous êtes d'accord, vous dites oui. On fait pareil. Contact. Emplacement. Déplacer. On va dans l'endroit central. Alors, la raison pour laquelle on crée souvent des profils différents, c'est justement pour éviter que les fichiers soient partagés entre les utilisateurs. Mais il peut y avoir des cas spéciaux où, en fait, vous avez des profils différents, mais vous souhaiteriez quand même que les fichiers soient partagés. Alors, si c'est votre cas, c'est tout simplement ce qu'il faut faire. Bon, ici, il y a des éléments, comment dire ça, qui sont partagés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver les deux fichiers, juste au cas où. Alors là, c'était qu'il y a des liens. Donc, vous avez compris le principe. Je vais donc poursuivre cela et je vais le faire également pour le compte de Wakata Soka. Là, le dernier. Nous sommes chez Wakata Soka. Très bien. Donc, maintenant, vous pouvez constater que, par exemple, sur le bureau, j'ai deux liens pour Google Chrome. C'est parce qu'il a pris le lien de Google Chrome du premier, le lien de Google Chrome du deuxième. Donc, je ne voulais rien supprimer. Donc, ça a créé ces éléments-ci. Si je viens ici dans les documents, n'oublions pas, je suis chez Wakata Soka et que je crée maintenant un nouveau fichier, kata Soka. Par exemple, si je sors et que je reviens chez Soka Wakata et que je viens ici dans les documents, je vais trouver le fichier. Donc, en gros, c'est ça l'astuce. Donc, comme je l'ai expliqué, par défaut, l'objectif de séparer, de créer des profils différents, c'est d'avoir des environnements qui sont propres à chaque profil et qui ne s'interconnectent pas, qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas pour des raisons de confidentialité, pour des raisons, pour plein de raisons. Mais il peut y avoir des cas où vous souhaiteriez, plutôt que ce soit l'inverse, oui, qu'il y ait des profils différents sur le poste, mais que ces profils aient accès aux mêmes informations. Alors, si c'est quelque chose que vous voulez faire sous Windows, il faudrait premièrement avoir un espace central accessible à tout le monde. En général, dans les partitions système, ce ne sera pas possible parce qu'à cause de beaucoup de sécurité, dépendamment des droits de chaque profil, etc., ça peut être compliqué. Donc, vous cherchez un endroit auquel tout le monde a accès, préférablement une partition secondaire, une partition de données. Et ensuite, il faudrait qu'au sein de cette partition de données, là, vous créez des sous-dossiers pour accueillir les éléments que vous voulez partager. Moi, dans mon cas, j'ai partagé, je voulais que tout soit partagé, le bureau, les contacts, les favoris, jusqu'au téléchargement. Donc, une fois que ces sous-dossiers sont créés dans l'environnement partagé, troisième chose à faire, c'est de vous diriger dans le profil, dans chaque profil que vous souhaiteriez mettre en phase avec les autres, vous cliquez dessus. Et pour chacun des dossiers qui font partie du profil, vous cliquez droit, vous allez dans les propriétés, vous allez dans l'onglet emplacement et puis vous cliquez sur le bouton déplacer. Dans la boîte de dialogue, vous vous déplacez vers l'emplacement centralisé. Vous choisissez le dossier qui doit abriter cette information en particulier. Vous validez. Vous faites attention au bouton de confirmation qui apparaissent parce que s'il y avait déjà des données, il se peut que vous en supprimiez certaines, que vous en écrasiez d'autres. Donc, il faudra faire un peu attention. Ça, c'est une opération qui se fait très bien quand la machine est encore vide. Les utilisateurs n'ont pas encore eu le temps de polluer leurs environnements respectifs. Mais ça peut également se faire par la suite. Un autre avantage de cette technique, c'est vrai, Windows s'est beaucoup amélioré avec le temps, mais en général, quand un système est corrompu, ce sera la partition qui contient le système qui sera corrompu dans son ensemble. Et si vous avez, au sein de la même partition, le système et les données, et qu'il vous faut, par exemple, réinstaller le système, il se peut que vous perdiez pas mal de données. Alors que si vous avez, par exemple, séparé le système des données, il peut très bien arriver que vous réinstalliez le système sans perdre les données. Donc, dans mon cas, après avoir fait cette manipulation, toutes mes données sont dans la partition données. Donc, si jamais je devais réinstaller le système, j'aurais une chance de garder tout ce qu'il y avait sur mon bureau, mes contacts, ma musique, mes documents, blablabla, et j'aurais juste à réinstaller le système. Alors, ça ne se fait pas toujours aussi bien, surtout avec les nouveaux ordinateurs, mais heureusement, les nouveaux ordinateurs sont un peu plus robustes, un peu plus sûrs, mais si vous en avez la possibilité, faites-le tel quel.